Le moins que l'on puisse dire est que Marion Rousse est une femme hors du commun. Si la jolie blonde était prédestinée à faire carrière dans le cyclisme, elle ne s'attendait certainement pas à vivre autant de choses. Née le 17 août 1991 à Saint-Saulves, dans le nord de la France, elle a tout de suite été imprégnée par l'univers du vélo. Sa famille en a d'ailleurs fait une institution. Coureuse professionnelle dès son plus jeune âge, elle a suivi les traces de trois de ses cousins jusqu'à devenir championne de France sur route à tout juste 20 ans. Mais la vie étant faite de choix, elle a rapidement décidé de décrocher des pédales pour se faire une place de choix dans l'univers de la télévision afin de vivre son rêve de l'intérieur d'une toute autre manière. Devenue consultante pour le Tour de France chez France Télévisions, Marion Rousse a connu deux hommes, tous deux coureurs professionnels, Tony Gallopin et Julien Alaphilippe. Cette jeune trentenaire, adulée par de nombreuses personnes, possède une vie aussi intense que méritée. Découvrez, point après point, tout ce qu'il y a à savoir sur Marion Rousse. Marion Rousse, une enfance dans l'univers du vélo née dans une famille où le cyclisme est plus qu'une institution, la native de Saint-Saul avait tout de suite baigné dans le vélo. Son père a pratiqué ce sport pendant une vingtaine d'années et trois de ses cousins, David Lefebvre, Laurent Lefebvre et Olivier Bonner sont d'anciens coureurs professionnels. Alors forcément, il ne pouvait pas en être autrement, à peine entré au CP, Marion Rousse prend à cœur de faire perdurer la tradition familiale en commençant le vélo à l'âge de 6 ans, au Vélodrome de Roubaix. Après des études à Cambrai en parallèle de sa passion sportive, Marion Rousse signe son premier contrat professionnel à seulement 19 ans, en 2011. Elle est recrutée au sein de l'équipe OVienne Futuroscope, avec qui elle parfaite ses conditions physiques et mentales pour tenter d'atteindre le plus haut niveau. Et le moins que l'on puisse dire est qu'elle y arrive rapidement, l'année suivante, en 2012, elle devient championne de France sur route espoir. Cette superbe consécration en poche, elle et sa formation décident dans la foulée de la faire se frotter aux meilleures coureuses de France, et plus âgées. Une simple formalité pour Marion Rousse, qui décroche lors de cette même année 2012, à tout juste 20 ans, le titre de championne de France sur route élite. La voilà auréolée du maillot bleu-blanc-rouge qui signifie qu'elle est l'actuelle meilleure coureuse cycliste de l'Hexagone. Sa carrière décolle dans une dimension qu'elle n'espérait pas aussi rapide. Alors, forcément, les équipes cyclistes professionnelles se bousculent au portillon pour proposer un contrat à cette jeune coureuse que rien ne semble arrêter. En 2013, elle décide de quitter son équipe formatrice de Vienne Futuroscope et signe chez l'autobélisol Ladies. Mais la vie étant parfois mal faite, Marion Rousse n'arrive pas à confirmer tous les espoirs mis en elle. Si bien que la pression physique et mentale sur ses épaules finit par avoir raison d'elle, à la fin de l'année 2015, alors qu'elle n'est âgée que de 24 ans, Marion Rousse décide de mettre un terme à sa carrière professionnelle pour se consacrer à un tout autre métier, consultante à la télévision. Une reconversion naturelle pour elle, qui a la chance de continuer de vivre de sa grande passion. La deuxième vie de Marion Rousse, la télévision si esti après avoir été approchée par Eurosport pour faire un passage en tant qu'invité dans son émission cycliste phare Les Rois de la Pédale, dont le rédacteur en chef est Guillaume Di Grazia, que Marion Rousse apprend à découvrir l'autre envers du cyclisme, le côté médiatique. Le journaliste sportif, tête de gondole de la rubrique cycliste d'Eurosport, apprécie tellement la locution et le charisme de la jeune cycliste qui lui propose de devenir consultante sur sa chaîne à l'occasion de la Vuelta 2013, le Tour d'Epargne. Une occasion que Marion Rousse ne laisse pas passer. De 2013 à 2016, elle devient consultante officielle d'Eurosport en enchaînant les passages à l'antenne. Dans le même temps, comme si son emploi du temps n'était pas assez chargé, la jolie blonde Akitu Réussi décide de devenir également hôtesse sur le podium du Tour de France, lors duquel elle remet le prix de la combativité chaque jour au coureur désigné comme étant le plus méritant par le jury de la grande boucle. L'année 2017, Marion Rousse vit un véritable tournant dans sa carrière. Alors qu'elle se voit désignée comme l'ambassadrice du prix de la combativité du Tour du France, elle est promue comme membre du jury officiel pour décerner les prix aux meilleurs coureurs de la plus prestigieuse course cycliste au monde. Sa carrière prend véritablement son envol lorsque cette même année, elle décide de quitter Eurosport pour voler de ses propres ailes verts. France Télévisions. Elle entre alors dans une autre dimension avec le service public. A seulement 26 ans, Marion Rousse, qui a officiellement mis un terme à sa carrière sportive, commente sa première course sur France 2 en compagnie du journaliste Alexandre Pasteur et de l'ancienne star du cyclisme Laurent Jalaber à l'occasion de Paris-Roubaix. En plus de suivre les plus grandes compétitions féminines, elle devient consultante sur le Tour de France, où elle commente les étapes et participe chaque jour à la présentation de l'émission Vélo Club aux côtés de Laurent Luya. En plus des courses cyclistes, Marion Rousse obtient un rôle dans deux émissions quotidiennes de France 2, Stade 2, et France 3, Tout le sport, lors desquelles elle intervient pour donner son expertise sur le monde du cyclisme. En 2019, Marion Rousse décide de s'impliquer encore plus dans la vie du cyclisme en devenant la directrice adjointe du Tour de la Provence et de celui de Savoie-Mont-Blanc. Plus récemment, le 10 octobre 2021, elle est nommée par Amorise pour Organisation, ASSO, la directrice du Tour de France Femmes, dont la première édition aura lieu cette année, lors du mois de juillet 2022. Les deux hommes de la vie de Marion Rousse même dans sa vie intime, Marion Rousse n'a jamais réussi à se débarrasser du monde du vélo. En 2008, alors qu'elle n'avait que 17 ans, la jeune femme rencontre et tombe amoureuse de Tony Gallopin, également cycliste professionnel. Après 6 ans d'amour, les deux tourtereaux décident de se marier en 2014. Mais Tony Gallopin et Marion Rousse décident de se séparer 5 années plus tard, après 12 ans de vie commune, en 2019. Leur rencontre s'est faite pendant les championnats de France de l'avenir, en 2008. Partageant la même passion, le couple a attiré l'attention des spectateurs au point de devenir le couple star du cyclisme français. Mais après plus d'une décennie, leur relation bat de l'aile. Si estime Marion Rousse elle-même qui décide d'annoncer la nouvelle sur son compte Instagram, écrivant, parce que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Après 12 années, Tony et moi sommes séparés depuis quelques mois. Après avoir vécu auprès de Tony Gallopin, la consultante de télévision française a retrouvé le bonheur aux côtés du grand coureur cycliste français, Julian Alaphilippe. Les connaisseurs le savent, ce dernier est issu d'une famille passionnée de vélo. Bourreau de travail, celui qui a déjà été titulaire du maillot jaune à deux maintes reprises, forme actuellement un joli couple avec Marion Rousse. Un amour sans faille que la journaliste sportive aime évoquer publiquement lors de ses apparitions à la télé ou sur les réseaux sociaux. Après deux années d'un amour aussi intense que passionnel, Marion Rousse et Julian Alaphilippe annoncent avoir mis au monde un petit garçon prénommé Nino le 14 juin 2021. Marion Rousse, mère de famille comblée malgré une vie professionnelle on ne peut plus remplir, Marion Rousse n'oublie jamais le principal, son rôle de maman. Ce mercredi 15 juin 2022, le petit Nino a fêté son premier anniversaire. Et à cette occasion, le petit garçon a eu le droit à une superbe fête. En effet, comme l'a montré la mère de famille sur son compte Instagram, Nino a été, très, gâté pour souffler ses bougies. Arches de ballons multicolores, gros gâteau au chocolat, piscine de boules et cadeau à gogo, Nino en a vu de toutes les couleurs pour son anniversaire. Dans les photos publiées par Marion Rousse, on peut notamment voir qu'il était tout souriant. Un an de toi mon petit Nino. Quelle chance nous avons de t'avoir, on t'aime tellement. A d'ailleurs commenté la jeune femme en légende. Dans les commentaires, des fans ont aussi ajouté leur petit mot. Joyeux anniversaire à Nino, trop chou ou encore joyeux anniversaire à Nino. Trop beau la petite famille. On ressent tout l'amour entre vous trois, pouvait-on par exemple lire. Pour rappel, cette parenthèse de bonheur est arrivée comme un souffle d'air pour les amoureux mais surtout pour Julien Alaphilippe. Il y a quelques semaines, le double champion du monde de cyclisme a été victime d'une lourde chute lors de la course de Liège-Bastogne-Liège. Longtemps restée silencieuse, le comportement de sa compagne avait longtemps inquiété ses fans. Il faut dire que son état de santé n'était pas des plus rassurantes puisque le français souffrait de deux côtes cassées, d'une fracture de l'homoplate et d'un hémopneumothorax. Heureusement, son hospitalisation puis sa convalescence lui ont rapidement permis de se remettre en selle. D'ailleurs, quelques temps après son retour chez lui, Marion Rousse avait partagé un moment de bonheur retrouvé après son grave accident. Désormais, il profite de chaque instant. Le Tour de France 2022, un crève-cœur pour Julien Alaphilippe Le coureur cycliste français Julien Alaphilippe a vécu une terrible désillusion lundi 27 juin 2022. Ce jour-là, sa formation, Weekstep de Keninck, a officiellement annoncé qu'il ne ferait pas partie de l'équipe qui s'élancera sur le Tour de France 2022. Pour rappel, la prochaine édition de la Grande Boucle débutera le vendredi 1er juillet 2022 à Copenhague, au Danemark. Une décision motivée par le fait que Julien Alaphilippe venait à peine de réaliser son retour à la compétition lors des championnats de France, organisé le week-end dernier, soit seulement deux mois après sa terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège. Cet accident lui avait valu un pneu motoraxe, une fracture à l'homoplate et deux côtes cassées. S'il comprend la décision de son équipe, le coureur français n'a pas pu cacher sa déception d'être écarté du Tour de France, dans une interview accordée au journal L'Équipe mardi 28 juin 2022. Je me sens fatigué, diminué. Je ne sais pas si j'aurais pu être compétitif sur trois semaines. Faire le tour sans être à 100%, ce n'est pas un cadeau, a tout d'abord précisé Julien Alaphilippe. Avant de poursuivre. Je suis à peine en train de la digérer et j'ai besoin de temps, mais oui, je comprends. Si est-il difficile à encaisser parce que j'ai travaillé dur pour ça, a expliqué le compagnon de Marion Rousse, qui a annoncé être affreusement triste pour le père de son enfant. Le palmarès sportif de Marion Rousse 2011, vainqueur du classement général et de la deuxième étape de la ronde de Bourgogne 2012, championne de France sur route Espoir 2012, championne de France sur route 2012. Troisième du Grand Prix de Plume, l'éclat fiche d'identité de Marion Rousse, nom, Rousse prénom, Marion date de naissance. 17 août 1991 à Saint-Saul-Le-Vage, 30 ans Marion Rousse en date clé 1991, naissance de Marion Rousse 1997. Premier coup de pédale sur un vélo 2011, premier contrat professionnel, Vienne Futuroscope 2012, titre de championne de France sur route 2013. Nouveau contrat professionnel, l'auto Belle Isole Ladies, 2013, première apparition à la télévision en tant que consultante 2014, mariage avec Tony Gallopin 2015, retraite sportive 2016, consultante pour Eurosport 2017, consultante pour France Télévisions 2019, divorce avec Tony Gallopin 2019, co-directrice de deux tours cyclistes en France 2020, rencontre avec Julian Alaphilippe 2021, directrice du Tour de France Femmes 2021, elle donne naissance à son premier enfant, Minot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501